Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et plus précisément les missions qui sont les vôtres au sein de l'école de Savignac, s'il vous plaît ? Je m'appelle Jean-Yves Agar, je suis docteur en anthropologie sociale. C'est un mot qui fait un peu peur, c'est simplement que j'essaye d'analyser les cultures et notamment les cultures d'entreprise. Je suis Sorbonard et j'ai fait ma thèse sur le management de la diversité et la socialisation des professionnels à l'étranger. Et dans le cadre de ma profession principale qui est l'enseignement, l'enseignement chercheur, je travaille sur les industries créatives, c'est-à-dire toutes les industries qui incorporent une part de créativité dans l'apport de valeurs ajoutées. Et il faut savoir que tout ce qui concerne la hospitality, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme font partie de ces industries créatives. Et j'enseigne, bien sûr, à cette superbe école, qu'il s'agit de l'école de Savignac, l'école internationale, depuis maintenant six ans. Et je suis chargé d'un cours spécifique qui s'appelle Strategic Hospitality Management. Alors, vous voyez tout de suite qu'il est déjà en anglais. La totalité de cet enseignement est en anglais. Il s'agit en fait d'un cours de management stratégique dans lequel les étudiants vont se former tout d'abord théoriquement et d'autre part pratiquement. Il faut savoir que ce cours est fortement ancré sur la pratique parce que les étudiants vont découvrir en équipe une entreprise des industries créatives et bien sûr de Hospitality. Généralement, il s'agit d'entreprises régionales et nous avons le soin d'encadrer les étudiants pour qu'ils puissent mener un diagnostic complet de l'entreprise pendant cet enseignement. Est-ce que ce module se fait uniquement en anglais ? L'ensemble du cours est dispensé en anglais. Les étudiants pratiquent l'anglais notamment lors des présentations intermédiaires car nous nous fondons principalement sur la pratique d'études de cas pour pouvoir acquérir d'abord la théorie et les réflexes d'analyse d'une entreprise, d'une organisation de ce secteur. Et les examens sont en anglais, la littérature est en anglais et les soutenances finales sont en anglais. Alors, quelles sont vos exigences d'un point de vue des soft skills, comme on les appelle, pour que les étudiants puissent parvenir à vous convaincre ? Alors, il faut peut-être quand même, avant qu'on puisse aborder les soft skills, expliquer comment se structure le cours parce qu'on va comprendre comment on puise dans ces soft skills pour atteindre les objectifs. Le cours est d'une part un apport, je vous le dis, théorique sur qu'est-ce qu'un diagnostic stratégique, comment on fait un diagnostic interne de l'entreprise, un diagnostic externe. On va commencer par le diagnostic externe normalement, c'est-à-dire on va étudier le secteur d'activité dans lequel se trouvent les entreprises. Puis après, on va regarder plus spécifiquement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et généralement, les étudiants qui arrivent à Savignac ont déjà quelques notions, notamment en stratégie marketing. Mais là, on va élargir le champ vers les autres domaines de l'entreprise. On va aller des ressources humaines, à la finance, à la logistique. On va aller dans le secteur de l'organisation, dans les services. Et on a ce qu'on appelle un panorama de diagnostic complet. Donc là, il y a des savoirs durs à connaître, c'est-à-dire des connaissances théoriques approfondies. On va demander aux étudiants de les acquérir, de les obtenir. Ensuite, il va falloir, bien sûr, être capable de présenter ces analyses aux autres, c'est-à-dire qu'on travaille par système de peer, de pair, où on va demander aux étudiants, de chaque fois qu'ils vont faire une analyse d'une entreprise ou d'un secteur, de la présenter à leurs collègues et bien sûr également aux professeurs présents. Donc là, on va voir qu'ils vont avoir besoin de ce soft skills. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord qu'ils aient réussi à travailler en groupe. Il s'agit systématiquement d'équipes. Alors, c'est des équipes qui sont composées de 4, 5, 6 étudiants. Ça dépend des promotions. Il faut d'abord apprendre à travailler ensemble. Est-ce qu'on fait simplement se répartir le travail ou est-ce qu'on va réfléchir, calculer, analyser, confronter les idées pour arriver à ce qu'on appelle un critical thinking élaboré ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par critical thinking ? Et on y attache une grande importance dans ce cours. C'est que là, nous sommes au niveau bachelor. Et si on peut penser que la plupart des études précédentes ont donné de l'information aux étudiants, ont leur donné du savoir, et bien là, il va falloir mouliner ce savoir, être capable de l'analyser, de remettre en question certains pans de ce savoir et d'approcher une analyse dite complètement éclairée. Donc, c'est vraiment un travail de groupe qui doit se faire où les avis vont se confronter et pour arriver à se conforter, pour ensuite être devant un jury, devant un jury ou devant leur père, pour leur dire, voilà ce que nous avons compris, voilà ce que nous avons élaboré, et voilà ce que nous vous proposons comme solution pour améliorer la situation de l'entreprise concernée. Donc là, on a d'abord le besoin d'être capable de travailler ensemble, de manier bien sûr les concepts. D'autre part, on a besoin aussi d'étudiants avec une personnalité suffisante pour arriver à convaincre. Donc, lorsqu'il ne s'agit pas simplement de restituer une analyse, il s'agit de défendre un point de vue pour aller jusqu'à dire, eh bien, nous avons une solution et nous voulons vous convaincre que cette solution est là pour améliorer la situation de l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de compétences, de soft skills, qui sont à la fois la curiosité, qui sont l'écoute de l'autre. Il faut savoir écouter pour pouvoir arriver à bien repérer toutes les situations dans le groupe, savoir se répartir le travail, bien sûr, avoir les compétences linguistiques, puisqu'on va demander de faire tout cela en anglais et un niveau de registre assez élevé, je vous l'avoue. Et il va falloir aussi savoir tenir une certaine distance, parce que ce cours se déroule sur six mois. On a quatre mois de préparation de septembre à décembre et ensuite deux mois de janvier à février. Donc, il faut aussi tenir la distance. Donc, on a un certain nombre de compétences de ce genre à acquérir, bien sûr, puisque nous sommes en progression et à maîtriser à la fin du cours. Merci beaucoup pour cette explication très exhaustive. J'ai eu l'occasion, en tant que collaboratrice de l'école de Savignac, de faire partie du jury en votre présence. Et j'ai effectivement pu observer que ces modules faisaient appel à de nombreuses exigences de votre part. Qu'est-ce qu'ils en retirent, au final, ces étudiants pour leur parcours à l'extérieur de l'école de Savignac ? Alors, je pense que le mieux, ce serait peut-être de les questionner eux-mêmes. Mais je fais, bien sûr, ce qu'on appelle des debriefings post-cours avec mes étudiants. Et il s'avère qu'ils considèrent être beaucoup plus armés pour analyser une situation managérielle complexe. Parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes dans une école de management comme celle de Savignac, même si elle est spécialisée dans un domaine particulier, les étudiants ont tendance à raisonner par cheminée, c'est-à-dire de discipline. On travaille en marketing, on travaille en hôtellerie, on travaille, etc., en finance, on travaille en RH. Et là, on vous demande d'avoir une vision globale et totale avec beaucoup de nuances et d'arriver à, en gros, c'est gérer la complexité et aussi le manque d'informations. Pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle le processus de management, management, ça vient de la main, ça veut dire ça au départ, c'est celui qui agit, c'est pas celui qui ne fait que réfléchir, mais c'est celui qui agit. Donc ça permet de pouvoir avoir une analyse complexe d'une situation complexe pour pouvoir par la suite agir de façon éclairée et avec les bons outils théoriques qui ont été acquis. Donc vous voyez, ça c'est la première des choses, c'est de se sentir plus à l'aise pour affronter des responsabilités où ils se retrouvent soit, on ne va pas dire complètement seuls dans l'entreprise, mais devant une multitude de missions à accomplir, et d'autre part, de les faire avec plus de sérénité puisqu'ils auront appris à, par exemple, critiquer une information, savoir d'où elle vient, est-elle valable, peut-on la tracer, peut-on la trianguler avec d'autres informations, savoir dénicher la subtilité d'un raisonnement, on va vraiment parfois dans des situations extrêmement délicates. En tout cas, on voit que les étudiants se trouvent beaucoup plus confiants. D'autre part, ils se trouvent beaucoup plus confiants lorsqu'il s'agit de convaincre. On les voit, nous utilisons une technique qui a été éprouvée lors d'études de cas, enfin de concours de stratégies de cas internationaux, on a mis au point ces techniques de communication extrêmement précises, qui permettent d'obtenir de la confiance en soi et de présenter un argument avec force, conviction et surtout avec rigueur, et aussi avec rigueur. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, de le faire de façon tout à fait accorde et de façon positive, mais on a face à l'issue de ce cours, on voit des étudiants qui sont beaucoup plus rigoureux et qui sont sûrs des affirmations qu'ils apportent. Et enfin, si je voudrais dire une chose, j'ai un argument systématique pour les étudiants. Les étudiants, lors de mon cours, se trouvent un peu désarçonnés parce qu'on leur demande beaucoup, on leur demande de travailler sur tous les plans, à la fois sur le point de vue théorique, sur les points de vue techniques, sur les points de vue de connaissances, de base, par exemple, de la stratégie ou du management, mais aussi, on leur demande sur le point de vue linguistique, sur le point de vue de communication, sur le point de vue du comportement, sur la façon de se présenter. Donc, on a des grilles pour chacun de ces critères. Nous avons des grilles avec des qualificatifs et nous leur demandons au cours de ce trimestre de progresser à chaque fois. Et j'ai employé une technique particulière, c'est que lors des cas que les étudiants découvrent à l'intérieur de ce module, eh bien, je leur dis, je vous demande de, vous ne serez pas noté pendant ce trimestre-là. En revanche, je vous demande qu'à chaque fois, vous progressiez et que vous essayez d'améliorer. Nous sommes en niveau bachelor, on est juste avant les masters. Il faut savoir que là, on cherche à obtenir des résultats non sanctionnants, mais des résultats qui nous permettent de dire vous avez progressé et vous êtes passé d'une situation A à une situation bien meilleure et maintenant, vous maîtrisez. Et par ce système-là, je leur dis, il y a un seul indicateur. Chaque fois, vous préparez quelque chose, chaque fois, vous préparez un travail, lorsqu'on vous demande d'aller lire, d'aller préparer un cas, d'aller préparer un entretien, soyez fiers de ce que vous avez fait. Si vous êtes fiers de ce que vous avez fait, je peux vous assurer que la qualité est au rendez-vous. Et je peux vous dire que ce simple argument est un argument pédagogique très fort et je leur demande, avant de commencer, vous êtes fiers de ce que vous allez nous présenter et je peux vous dire qu'ils le sont. Et il y a un certain, alors j'ai employé un mot fort, mais ils ont un certain contentement, une certaine jouissance de présenter ce que l'on appelle la belle ouvrage. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé un bon diagnostic avec des bons éléments et ils sont capables de dire nos arguments sont corrects, nos arguments sont convaincus.